Faut-il vraiment, comme on l'entend souvent, diversifier ses activités pour devenir riche ? Ou alors, faut-il se concentrer sur quelques activités ou une activité principale pour atteindre le même résultat, c'est-à-dire s'enrichir ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax Entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais ici lever le voile sur une vérité ou une sous, une contre-vérité qui est souvent partagée, diffusée ici et là. Et je vais vous donner mon avis très clair et stratégique pour vous aider à comprendre ce schéma. Faut-il diversifier ses activités ou pas pour s'enrichir ? Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils, des enseignements stratégiques. Je vais vous publier des vidéos que j'ai tournées ce matin dans les prochains jours. Et pour ne pas les manquer, vous n'avez que deux choses à faire. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ça prend trois secondes. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment de suivre cette vidéo, tout comme moi, vous avez entendu souvent plusieurs conseils. Il y a les conseilleurs, les conseillers, il y a les enseignants, il y a les professeurs. Bref, tous les normes le sont ou toutes les personnes qui partagent les conseils. Certains sont très sincères, certains sont très bons. Et puis, il y en a qui créent de la confusion et qui créent finalement cette erreur, qui sont les conséquences de ces erreurs que l'on peut commettre souvent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs aussi rapidement qu'on devrait les atteindre. Et une de ces phrases, une de ces pensées qui est souvent ici véhiculée, ces idées, c'est « Faut-il diversifier ces activités pour devenir riche et s'enrichir ? » La réponse et la question, elle n'est pas, elle est très simple, mais elle n'est pas évidente pour tous. Donc, je vais ici tenter dans cette vidéo avec vous de vous démontrer pourquoi, selon moi, et ma réponse, elle est claire, au départ, il ne faut pas vous diversifier, il ne faut pas vous disperser. Déjà, il faut bien distinguer « se diversifier » et « se disperser ». Il y a, ce sont deux mots différents, « diversifier » et « se disperser ». Mais, lorsque l'on crée ici cette confusion, on associe ces deux mots ensemble, eh bien, on est paralysé. La réponse, elle est plus complexe, mais pour l'expliquer, je veux la simplifier. Je vais vous parler d'une règle avant tout. C'est ce que l'on appelle la règle du chiffre 1. La règle du chiffre 1 en business. Je dis bien en business parce qu'il y a plusieurs règles pour ce fameux chiffre 1 et moi, je vais parler de la règle du chiffre 1 en business. J'ai tourné une autre vidéo dans laquelle je suis rentré en détail sur cette règle. Vous pouvez la découvrir sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube. Et je veux revenir ici sur l'essentiel même de cette règle pour partager et vous faire comprendre mon propos. Le chiffre 1 dit celui-ci. On dit souvent que le chiffre 1 est un chiffre très dangereux quand on est en business. Pourquoi ? Mais parce que si vous n'avez qu'un seul client, vous n'avez qu'un seul marché, vous n'avez qu'une seule activité, vous n'avez qu'une seule source de trafic, tout ceci est dangereux pour vous. Il suffit que le client s'en aille, il suffit que la source de trafic s'éteigne, il suffit que tout ça s'arrête pour que ça ne fonctionne pas. Donc, effectivement, ici, il y a le fameux négatif. Donc là, on est dans le négatif du chiffre 1. Mais on oublie aussi de vous dire qu'il y a un positif dans ce chiffre 1, ici, le plus du chiffre 1, qui vient à un autre stade. En réalité, lorsque vous avez déjà un business avancé, ici, là, cette phrase est OK. C'est-à-dire le chiffre 1 est dangereux pour vous. Pourquoi ? Vous avez un business avancé, OK, vous avez fait vos premiers clients, vos premières ventes, ça tourne bien, ça fonctionne. Et maintenant, il est temps de démultiplier. Vous êtes déjà à vos 100 000 euros, peut-être même parfois le million d'euros, certains disent. Et là, à ce moment-là, vous pouvez comme ça ensuite démultiplier parce que c'est dangereux pour vous. Vous avez besoin de croissance et vous avez déjà atteint un beau potentiel. Donc là, vous avez besoin, quand vous êtes à ce stade-là, de diversifier, de démultiplier vos actions. Plus de sources de trafic de clients, plus de machines, plus d'activités. Vous démultipliez, vous aviez un bien immobilier, il vous en faut plusieurs. Vous aviez un collaborateur, il vous en faut plusieurs. Vous n'aviez qu'une seule source de trafic, il vous en faut plusieurs. Ça, c'est lorsque votre business est avancé. En revanche, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que lorsque vous démarrez ici, le chiffre 1 est votre meilleur allié. Lorsque vous démarrez ici, business qui est au début, en démarrage. Quand je dis au début, peut-être que vous êtes depuis 1 ou 2 ou 3 ans en affaires. Mais si vous n'atteignez pas encore, par exemple, les 6 chiffres, 100, 200, 300 000 là. Quand vous êtes dans ce niveau-là, c'est très, très, très dangereux pour vous de vous diversifier et de vous disperser. Pourquoi ? Parce que ça demande énormément de force, d'énergie, de ressources avant de faire fonctionner un seul projet, un seul plan, un seul business. Et si maintenant, vous démultipliez, vous démultipliez ces activités, vous faites l'erreur de laquelle tombent 99% des entrepreneurs débutants, eh bien, vous perdez à chaque fois de la force pour pousser alors que vous avez besoin de pousser fort à un seul endroit, à un seul volet pour que ça prenne d'abord. Et c'est quand ça prend seulement que vous allez pouvoir démultiplier vos activités. Donc, quand vous êtes au début de l'activité ou quand vous n'êtes pas encore aux 6 chiffres, là, ma réponse pour revenir à la question, faut-il diversifier ses activités pour devenir riche ? La réponse est oui quand le business est avancé, non quand vous êtes en démarrage. Et l'erreur que font beaucoup de mes confrères ou partout, c'est quand on vous dit que le chiffre 1 est un danger, on s'arrête là, mais on ne dit pas tout. Si vous êtes au début et que vous entendez ça, vous avez envie de tout faire, un peu de blog, un peu de Twitter, un peu de Instagram, un peu de Facebook, un peu de blogging, un peu de YouTube, un peu de ci, un peu de ça. Mais malheureusement, vous n'avez pas encore assez de ressources, d'énergie. Imaginez si vous devez investir de la publicité dans chacun de ces canaux. Lorsque vous avez un business avancé, c'est plus simple, vous réinvestissez. Mais si vous démarrez, vous mettez un peu de budget sur chacun de ces points, donc il n'y en a aucun qui prend vraiment. Donc, vous l'aurez compris, le chiffre 1 est votre meilleur allié quand vous démarrez et votre pire ennemi lorsque vous avez un business avancé. Regardez maintenant dans ce schéma. Le schéma, il est très simple. Imaginez ici, ça c'est le jackpot. Là, vous êtes riche, vous êtes heureux, vous avez atteint vos gros objectifs de vie et de business. Et vous êtes là, très motivé, vous démarrez votre affaire et vous poussez, vous poussez fort. Vous poussez fort. Et puis, à un moment, vous vous arrêtez là. Boum. Pourquoi ? Parce que vous avez vu qu'à côté, il y avait un autre chemin, une autre route. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous revenez au début et vous reprenez, vous recommencez. Et à un moment, vous vous arrêtez. Vous faites parfois pire. Vous poussez les deux en même temps. Mais qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'au lieu d'avoir cette force-ci additionnée à celle-ci qui vous emmènerait là, presque à votre jackpot, là, vous êtes bloqué là. Donc, aucun des deux n'arrive au terme. Ensuite, ce que vous faites, vous voyez quelque chose d'encore plus sympathique et vous recommencez là. Et vous poussez encore là. Et puis là, vous vous arrêtez là. Et puis, à un moment, vous êtes encore un peu plus efflouffé parce que vous n'avez pas la force de toujours pousser. Vous poussez, vous vous arrêtez peut-être là. Et là, vous commencez, vous poussez plus fort mais vous arrêtez celui-ci complètement. Vous avancez et ainsi de suite. Et à chaque fois, ce même schéma. J'en ai parlé dans d'autres vidéos parce que ça me touche beaucoup de voir que ce schéma. Et en réalité, ça cache un nom. C'est le syndrome de l'objet brillant. J'ai créé une autre vidéo dans laquelle je parle plus en détail de ce syndrome. Vous pouvez le découvrir dans le « i » comme info et aussi plus bas. Mais ça vous répond à cette question. Faut-il diversifier ses activités pour réussir ? La réponse, elle est simple. Lorsque vous démarrez, non. Non, non, non. Concentrez-vous. Concentrez-vous. J'ai certains dans mes groupes de cerveau collectif, de certains de mes partenaires qui sont vraiment des revenus à huit chiffres et bien au-delà aux Etats-Unis. Me disent même, tant que vous n'avez pas votre premier million d'euros, pas votre premier million d'euros, ne faites rien d'autre. Concentrez-vous. Cette action, cette activité. Pourquoi ? La plupart des gens, quand ils ne réussissent pas un projet, ce n'est pas parce que le projet n'est pas bon en soi. C'est simplement parce qu'ils s'arrêtent avant. Ils s'arrêtent avant. Et pourquoi ils s'arrêtent avant ? Parce qu'ils ont vu autre chose qui brillait à côté. Vous aurez compris que cette vidéo, l'objectif, c'est de vous aider quand vous êtes en fonction de votre niveau. Si vous êtes déjà avancé en business, par exemple, maintenant au moment où je suis cette vidéo, et que vous êtes déjà des revenus à six chiffres, ou peut-être le million, comme disait, ou des sept chiffres, comme certains de mes confrères partagent. Moi, je pense qu'à partir des six chiffres, multiples six chiffres, vous êtes à 500 000, 3 000, 400, 5 000. Oui, démultipliez. Et sachez que votre business, si vous êtes sur un seul point, un seul levier, si vous concentrez bien, vous pouvez faire les six chiffres multiples. Vous pouvez faire peut-être même les sept chiffres. Alors, pourquoi perdre de l'énergie et d'effort à faire autre chose ? Concentrez-vous. C'est la raison pour laquelle il est intéressant pour vous de bien choisir, de bien choisir au début votre véhicule, votre levier, pour mettre de la force et de ne rien regarder à côté, même si c'est très tentant, jusqu'au moment où vous avez atteint ces multiples six chiffres ou ces sept chiffres. Et c'est seulement ensuite que vous allez pouvoir démultiplier, réinvestir, vous entourer de personnes et comme ça, développer vos sources de revenus et de trafic. Voilà, c'est le concept que je viens de vous partager. Si ça vous a plu, sachez que ça fait partie d'un tout, que tout entrepreneur doit pouvoir suivre pour passer la barre des six chiffres, ensuite des sept chiffres et être capable de le reproduire chaque année. On appelle ça le parcours de l'entrepreneur prospère avec un acronyme qui est l'acronyme ALEC. Le parcours ALEC, c'est ceci. J'ai créé un schéma comme ça dans lequel je vous montre exactement déjà où vous en êtes. Vous voyez la pyramide de croissance à sept chiffres en fonction de votre revenu, où vous en êtes. Et ensuite, dans ce parcours de transformation, c'est ce que vous devez faire pour grimper chaque marche et chacune des phases. Il y a quatre phases. La phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ici, on commence déjà dans la phase d'alignement, savoir exactement quel sera son levier, quels sera les outils. On va se chiffrer au chiffre 1, mais quel est ce 1 dans le business, dans le trafic, dans le client, ainsi de suite. Et ensuite, on va démultiplier dans la suite. Et pour télécharger ce document, vous pouvez le faire gratuitement. C'est 15 années d'expérience entrepreneuriale résumée, synthétisée sur le « i » comme info qui est là où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai comment l'appliquer, comment l'utiliser concrètement et comment nos clients l'utilisent pour développer des business à 6, 7, même 8 chiffres annuels. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi en appuyant sur le pouce vers le haut comme ça. C'est juste en bas là, le j'aime. Ensuite, dites-moi en commentaire maintenant en bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé pertinent le plus dans cette vidéo et qu'est-ce que ça vous inspire et ce que vous allez pouvoir appliquer à ce partage vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à changer avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge s'abonner qui est ici et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501